Comment oser faire la différence et y arriver avec succès pour mieux réussir dans la vie, dans les affaires, dans toutes les choses que l'on entreprend ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager trois enseignements stratégiques qui vous aideront à faire la différence pour tous les projets qui sont importants pour vous. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des conseils et des stratégies. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vous publierai dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, vous n'avez que deux choses à faire. Premièrement, cliquez sur le bouton rouge juste là, s'abonner. Ensuite, recliquer sur la cloche qui apparaît pour être informé des prochains partages. Si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est parce que vous avez des projets, vous avez des actions, des idées, des choses que vous voulez accomplir de la vie pour vivre une vie haute en couleur. Et vous voulez surtout le faire différemment des autres. Parce que vous voyez parmi cette nuée de monde sur votre marché, dans votre entreprise, dans votre environnement, dans votre entourage, que tout le monde fait les choses pareilles. Et vous savez, il faut remarquer aussi qu'il y a une minorité de personnes qui font les choses différemment, qui sont différemment et qui obtiennent des résultats différents. Et vous voulez savoir comment faire la différence ? Et surtout, comment oser faire cette différence pour y arriver ? Parce que quand on rêve tous d'être unique, d'être au top, malheureusement, au final, quand on regarde, on fait tous la même chose. On est tous, pardonnez-moi, passez-moi l'expression, mais on est un peu des moutons. Et quand je dis on, je me mets dedans, en fait, en façon générale, on suit. On suit ce qu'on nous apprend à l'école, ce qu'on nous enseigne, ce qu'on reçoit et les croyances qu'on nous transmet. Et puis on avance comme ça. Mais comment faire ? Et si on constate que la majeure partie des gens n'ont pas les résultats qui nous inspirent et qu'il n'y a qu'une minorité qui a des résultats qui nous inspirent et que cette minorité a dû faire la différence à ton tour, comment faire pour faire la différence à son tour et obtenir d'excellents résultats ? Voici le concept que vous devez comprendre avant d'appliquer les trois stratégies. La plupart des gens, pour faire la différence, pensent qu'il faut toujours ajouter plus, faire toujours plus, 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 des nouvelles choses, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour faire la différence. Ils vont toujours à l'extérieur chercher de nouvelles choses. Pour faire cette différence, chercher de nouveaux objets, c'est peut-être au niveau vestimentaire, vont vouloir s'habiller différemment, toutes les choses autour pour faire la différence. Alors qu'en réalité, pour faire la différence, il ne faut pas chercher à l'extérieur, il faut d'abord chercher à l'intérieur. Cette différence qu'on va chercher à l'extérieur, c'est un semblant, un faux semblant, un simulacre, c'est une illusion qui s'éteint aussitôt qu'on éteint la lumière. En revanche, la différence que vous allez faire de l'intérieur, elle ne s'éteint pas même que lorsque la lumière s'éteint. Elle reste et elle se maintient. Et la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on vous observe dans la nuit même, dans les pénombres totales, la différence que l'on obtient à l'extérieur, on ne la voit pas, parce qu'il fait noir. En revanche, celle qui vient de l'intérieur, on la voit. C'est ce qui vous permet, quand vous avez cette lumière en vous, en permanence, d'être vu, d'être entendu, d'être remarqué parmi des milliers, des millions de personnes différentes. Nous sommes tous sur cette terre, on rêve tous de grandes choses. Mais pour se faire remarquer, pour être vu, accepté, pour qu'on vienne chez vous, vous proposer ce contrat, vous proposer cette idée, cet échange, cette envie d'avoir votre présence dans cet événement, peu importe, il faut réussir justement à créer cette étincelle de l'intérieur. Brillez de l'intérieur. Donc maintenant, voici les trois conseils que je veux vous partager pour vous aider à appliquer ce concept de oser faire la différence. Premier des points, c'est identifier les différents domaines de votre vie dans lesquels vous voulez faire la différence. Si vous dites, je veux faire la différence dans tous les domaines de ma vie, bravo, quelle belle ambition. Maintenant, commencez par sélectionner les premiers domaines de votre vie. Vous les identifiez tous, c'est sûr, et puis vous choisissez les premiers sur lesquels vous êtes en train, pour le moment, de travailler, dans lesquels vous voulez cette transformation. Imaginez si c'est en affaires, en business, vous vous dites, tiens, il y a beaucoup de concurrents, beaucoup de confrères sur ce marché dans cette thématique que j'ai choisi. Je choisis et j'identifie ce secteur business, tel projet. Ensuite, je dis, je veux faire la différence. Par exemple, dans ma façon d'être au niveau de l'énergie, je veux, parmi tous les parents d'élèves, être celui qui aura plus d'énergie, qui vient chercher ses enfants avec de l'énergie, qui s'endort avec d'énergie, qui se lève avec l'énergie, qui est toujours souriant. Par exemple, j'ai envie de faire cette différence-là. Donc, vous identifiez toutes les sphères de votre vie pour ces points-là. Lorsque vous les avez identifiés, le point numéro 2, c'est identifier toutes vos opinions différentes. Prenez pour chacun de ces points, chacune de ces sphères. Regardez un petit peu ce qui se dit dans votre marché ou dans votre domaine ou dans votre environnement. Qu'est-ce qui se dit ? Qu'est-ce qui est commun ? Qu'est-ce qui se dit dans la façon de penser un peu commune et générale ? Et ensuite, allez chercher vos différences. Allez chercher votre façon différente. En quoi êtes-vous d'accord, ok, mais en quoi êtes-vous en désaccord ? Vous pouvez être en désaccord total, mais vous pouvez aussi être en désaccord partiellement. Imaginons, je veux prendre un exemple. Imaginez, tout le monde dit, imaginez autour de vous, vous êtes dans le business et vous voulez parler de conseils pour perdre du poids. Et dans votre industrie, imaginons, ça a déjà été fait probablement, ce que je vais vous citer comme exemple parce que je l'improvise là. Mais imaginez si ça n'avait pas encore été fait. Tout le monde dans votre domaine dit que pour pouvoir perdre du poids, il faut faire des régimes. Donc, il faut manger moins, il faut faire justement se priver un petit peu, etc., etc. Donc, faire ce type de sacrifice pour le faire. Et vous, vous dites, je ne suis pas très d'accord parce que mon expérience pratique m'a prouvé. J'ai fait déjà une dizaine de régimes et en réalité, après mes régimes, j'ai perdu un tout petit peu, mais j'ai toujours repris juste après mes régimes et souvent un peu plus même qu'avant le régime. Donc, pour cette opinion, cette idée, je ne suis pas forcément d'accord. Je ne suis pas d'accord sur tout, je suis en désaccord sur ce point-là. Et en fait, j'ai un désaccord de conviction. C'est-à-dire, je n'ai pas un désaccord peut-être scientifique ou avéré ou on ne me l'a pas enseigné, on ne me l'a pas dit. J'ai un désaccord de conviction, évidemment, qu'on a pu me transmettre, mais aussi peut-être d'expérimentation de ma propre expérience. Donc là, quand vous identifiez ça, c'est très positif parce qu'au lieu de vous en servir comme désaccord, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de m'énerver, de rebeller, non. Vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient pour faire la différence, justement, dans votre business, dans votre vie, de votre attitude, dans les choses que vous faites au quotidien. Et là, dans ce cas, vous prenez ce document et vous notez, pour ce point-là qui est important, que je veux accomplir, dans le point où je veux faire la différence, j'identifie, j'ai 5, 10 points dans lesquels ce sont des points que tout le monde pense comme ça, mais moi, en revanche, je pense comme ça. Je pense un peu différemment et c'est un trésor. On nous a appris à penser comme tout le monde. Et donc, pour ne pas choquer, pour ne pas heurter, pour ne pas offenser, offusquer, on se dit, il faut penser comme tout le monde. Si je pense différemment, je suis différent. Et il y a cette fameuse peur inconsciente, la peur d'être rejeté, la peur d'être exclu, la peur d'être mal aimé par les autres. Et de façon inconsciente, on fera tout pour faire comme les autres. Ici, c'est vraiment très important parce que si justement, vous passez au-delà de cette peur et que vous trouvez cette différence et cette distinction, là, les gens vous aimeront encore plus parce que vous allez attirer tout un groupe de personnes qui partagent vos idées au fond d'elles, mais qui n'osent pas s'exprimer, qui n'osent pas faire la différence. Et vous serez un porte-drapeau, c'est-à-dire un leader d'opinion. Vous n'avez pas besoin de vous exposer pour ça, si ce n'est pas votre souhait, bien sûr. Mais vous serez une personne justement qui fait la différence parce qu'elle ose faire la différence. Et les gens vous suivront, vos clients vous suivront, votre famille vous suivra, vos partenaires vous suivront, vos collègues vous suivront, votre entourage vous suivront, toutes les personnes autour de vous. Il y aura bizarrement parmi 10 personnes, souvent, souvent, ce sera vous qui serez choisi pour faire ces activités, ces actions et pour être présente dans les événements qui comptent. Et puis, troisième stratégie, lorsque vous avez identifié les domaines dans lesquels vous voulez faire la différence, en priorité, vous avez identifié vos opinions, vos idées, vos philosophies de vie dans lesquelles vous aviez justement des différences en termes justement de désaccord total ou partiel. Troisième point pour vous, communiquez, exprimez, exprimez, apprenez à les exprimer. Et surtout, c'est très important de façon, et ça, je vais le noter pour vous ici, très très important, de façon assertive. Assertive, c'est quoi ce mot barbare ? Ça veut tout simplement dire, sans se soumettre, sans écraser les autres, en étant justement un rapport équilibré avec les autres. Ça veut dire que vos opinions comptent, elles ont de l'importance, tout comme celles des autres. Vos opinions ne sont pas supérieures parce que vous les écraser, vos opinions ne sont pas inférieures parce que vous les laissez écraser, mais elles sont, elles sont simplement équivalentes. Et vous avez le choix et le droit de les exprimer pour justement faire la différence dans votre vie. Et vous apprenez donc justement à vous dire tout ce que j'ai pu lister au point numéro 2. Ces différences, ces distinctions par rapport à mon business, ma façon d'être ou de faire ou de fonctionner, je vais les mettre en avant, même habilement, de façon stratégique, pour justement grandir, attirer plus de succès dans ma vie, dans mes affaires, dans mon environnement, dans toutes les choses que vous allez faire. C'est comme ça que parviennent moins de 2% de la population à attirer les événements, les circonstances favorables. Ce n'est pas un hasard, ce sont des choses qu'elles attirent parce qu'elles apprennent à créer justement ce magnétisme. Elles font la différence et les gens adorent les gens qui font la différence. Au début, on vous critique pour cette différence, mais ensuite, on vous récompense pour cette différence. On vous félicite pour cette différence et on vous applaudit debout pour avoir tenu bon pendant du moment où on vous pointait du doigt jusqu'au moment où on vous applaudissait. C'est ce que je veux que vous puissiez faire. Si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que ce que je viens de vous partager, osez faire la différence, une stratégie psychologique très forte, mentale, qui demande de vous mettre en exercice, fait partie du parcours que tout entrepreneur, tout passionné de liberté, doit pouvoir traverser pour grandir dans sa vie, dans son business, dans ses affaires. Et il y a quatre grandes phases dans lesquelles chaque personne passe. La phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et lorsque vous êtes en business, quand vous arrivez à passer ces phases, c'est là que vous dépassez la première barre des six chiffres et ensuite la barre des sept chiffres en termes de revenus. Mais vous n'êtes pas que libre financièrement, vous développez aussi une liberté émotionnelle, une liberté relationnelle, une liberté spirituelle, une liberté géographique, temporelle. Bref, vous êtes en paix à l'intérieur de vous-même en faisant cette différence. Si vous avez apprécié ce concept, sachez que j'ai créé un document qui synthétise plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale personnelle dans laquelle j'ai dû moi-même et je dois tous les jours développer cette psychologie pour pouvoir avancer, grandir et faire face à toutes les épreuves. C'est un vrai parcours de transformation et je voudrais vous l'offrir. Je voudrais vous offrir un exemplaire gratuit. Ici, si vous êtes sur YouTube, il y a le i comme info, vous pouvez le télécharger où tout est indiqué au bas de cette vidéo dans la description. Vous recevrez également une invitation pour participer à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment j'utilise ce document, comment je le mets en place, en application, dans la vie, dans le business pour accélérer les résultats et les performances. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant sur le pouce bleu vers le bas comme ça j'aime, ça prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir ce type de partage. Vous pouvez également me laisser au bas de cette vidéo, ici en commentaire, me dire quel est l'élément le plus pertinent que vous avez ressenti en suivant cette vidéo. Et si vous avez d'autres idées également pour faire la différence, indiquez-les-moi dans les commentaires, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et puis également à vous répondre. Si vous avez d'autres idées, d'autres vidéos, dites-le moi également en commentaire, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous créer encore beaucoup de valeur. Je vous envoie à mes meurs votre succès d'amitié, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zicoquiax, merci.